Précédemment dans Flash Gordon. Ming ! Tu veux dire qu'il va se réveiller ? Oui, d'un moment à l'autre. Tu ne peux plus rester ici. Tu es un fugitif, il faut que tu viennes avec nous. Je n'abandonnerai pas les Verdennes. Désormais, Beryn est considérée comme un traître, ce qui va forcément réduire son influence sur les provinces. Et ça te donne une bonne raison de l'arrêter. Tu t'en vas quelque part ? So, Mongo, les morts ont fait appel à moi, il faut que je parte. Malgré nos efforts, les insurgés Verdennes refusent toujours de se faire répertorier. Alors exécute mon plan. Je dois absolument rester sans Mongo. Dans ce cas, on reste avec toi. Béline, tu peux ralentir un peu. Mon peuple est en danger, je n'ai pas de temps à perdre. On est là pour t'aider, alors essaie de garder ton calme. Quand on sera au village des Verdennes, là, je pourrais me calmer. On approche. Attention aux sentinelles. J'arrive trop tard. Tu ne crois pas qu'on a eu suffisamment de prédictions ces derniers temps ? C'est la créature sacrée qui choisit le moment de piquer. Et on ne peut ni en avancer, ni en retarder l'heure. L'oracle va parler. Tu me shen, sen keld, pebe, kusurave. Sen keld, ekelp. 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 Un peuple martyrisé va être secouru par une aide extérieure. Je ne comprends pas cette prophétie. S'agirait-il de mon peuple ? Une aide extérieure ? Ces moines connaissent-ils mon plan pour la Terre ? Les moines eux-mêmes ne savent rien. Mais la prophétie, c'est tout. Faut-il absolument que ces prophéties soient toujours aussi obscures pour le profane ? Peut-être devrais-je apprendre la langue des sénétrophes ? Ce serait plus facile. Je me passerai d'interprète. Les moines disent qu'il faut une vie entière pour connaître toutes les subtilités de cette langue. Alors tu devrais la prendre pour moi ? Puisque tu es si fier de ton cerveau de déviant. Il y a autre chose. Oui, je t'écoute. Il a parlé de ce guerrier, celui qui va unir les peuples. J'espère que tu vas me dire que ce prétendu sauveur a été vaincu avec son peuple. Le fils du guerrier prendra la place de son père. J'ai bien peur que ce soit encore plus obscur. Non. Angle. Non. Je sais exactement de qui il parle. Beryn, le chef de Verdaine. Le village de ma tribu est détruit. Ça doit être Ming qui a fait ça. Oui, c'est l'œuvre de ses troupes. Bélin, je suis vraiment désolée. On devrait faire un tour, voir s'il y a des blessés. Non, on ne trouvera personne. On va chercher quand même. Hé, Flash Gordon, t'arrives toujours quand les Verdaines ont des problèmes ? Ouais, t'as raison. On va essayer de te sortir de là maintenant. On y va. Je me demande qui a posé ce piège. Joli coup de pied. J'ai appris ça chez les Scouts. Je note. Allez, on reprend. Que s'est-il passé au village ? C'est à cause de Beryn ? Ouais. Quand notre chef a essayé de tuer Ming, nous avons perdu notre liberté. Les Verdaines doivent se rendre à la cité comme travailleurs forcés. Et de n'y être pas allé ? Certains ont refusé de se soumettre. Ils voulaient rester libres. Maintenant, nous sommes des fugitifs. Et Ming a envoyé ses soldats pour tout détruire. Et ses mercenaires ont suivi. Pour traquer les fuyards. J'ai besoin de ton couteau. Je vais d'abord me débarrasser de ces deux mercenaires. Non, attends ! Quoi ? S'il te plaît, Bélin, donne-moi ce couteau. Bélin, je t'en prie. Merci. D'accord. T'es prêt ? Un, deux... Tiens. On va essayer de le mettre debout. Allez. Les autres, ils ont été emmenés par les mercenaires. Ils les emmènent où ? Sur le marché. Pour les vendre comme esclaves. Il vaut mieux mourir que de terminer comme ça. On va d'abord s'occuper des blessures de Nogwen. Ensuite, on ira sur le marché des esclaves sauver les Verdennes. Larik ? Tu connais les règles, Bélin. Je ne veux pas de problème. Où est Kiel ? Comme d'habitude, il est derrière. Alors il nous fout une infusion de calminote. Vous pouvez y aller, je vais parler un peu avec Larik. Oui. Bonjour. C'est vous le médecin ? Notre ami a besoin d'aide. Allongez-le sur le banc. Il va très mal. Il a été attaqué par des mercenaires. Je me fiche de son histoire, je vais juste l'examiner. Vous avez pensé à monter ? Oui, il est commandé. Est-ce que tu as vu des Verdennes dans la cité ? Tout ce que j'ai vu se sont fait enregistrer comme il est prévu par la loi. C'est le cas de ton ami. Et de toi, j'imagine. Les Fugitifs, à quel prix sont-ils vendus sur le marché ? T'as de la chance, il t'en trouve un. Il y a un Turin qui les a achetés dès qu'ils sont arrivés. Merci. Comment Ming peut détruire un village et vendre sa population comme esclave sans que personne ne s'insurge ? Selon la loi, c'est le prix à payer pour la tentative d'assassinat de Berin. Sinon, nous sommes obligés de livrer notre chef. Pourquoi Berin ne se livre pas lui-même ? Il serait exécuté. Sans lui, notre peuple n'a plus aucun avenir. Alors vous risquez vos vies pour le protéger ? La forêt des Aulnes est notre domaine. Ils peuvent brûler nos maisons, mais ils ne peuvent pas tous nous attraper. Ils vivront cachés jusqu'à ce que Berin revienne et reprenne sa place. D'accord, reste tranquille, calme-toi. C'est quoi ça ? Une infusion de calminote ? Tu sais ce que je veux. Larik a ce qu'il faut. De l'herbe à rêve. Comme ça, tu resteras concentré. Larik t'apportera le reste quand le boulot sera fini. T'as vraiment confiance en lui ? Ce gars peut même pas tenir un verre. Comment il va recoudre une plaie ? Ne t'inquiète pas, c'est le meilleur. Un couteau de chasse. C'est pas joli. Il va s'en sortir ? J'ai déjà vu pire. Il s'en sortira. Et s'il n'est pas enregistré, je vais le retaper pour qu'il se fasse tuer plus tard. Génial. T'inquiète pas pour ton ami. Je vais m'occuper de lui. Tu sais ce que sont devenus les autres Verdennes ? Tous ceux qui ont été ramenés ont été achetés par un Turin. C'est ce qui s'est passé pour toi ? Ça ne peut pas être le destin d'un Verdennes. Trouvez-les et rachetez-les, avant qu'il ne soit trop tard. Laissez-moi ici. Je reste là, je vais m'occuper de lui. On revient très vite. Fais attention à toi. Et surtout, ne bois rien. Rapprochez-vous, admirez, messieurs-dames. C'est du premier choix. Ça va pour tout le monde. En garde, n'en touche pas. C'est ce gars ? Salut. Salut. Vous cherchez quelque chose de spécial ? On voudrait des bons Verdennes. En y mettant le prix, vous aurez ce qu'il faut. Tu prends les bijoux ? Une authentique griffe de la mort. Elle a beaucoup de valeur. Belle pièce. Tu peux la garder. Je vends de la viande, pas des eaux. Écoutez, on peut peut-être essayer de s'entendre ? De toute façon, je ne fais absolument rien pour vous. Je viens de vendre mes derniers Verdennes à Sturin. Tu les reconnais ? Oui, c'est bien les Verdennes. Bien. Il n'est peut-être pas trop tard pour les sauver. Allez-y, courez ! Vite, allez ! Bailin, s'il te plaît. Bairin ? Désolée. Hé, grandeur de thé. Je peux vous aider ? On m'a dit qu'il y avait un médecin qui raccommodé une plaie pour un peu d'herbe. Il est occupé en ce moment. C'est drôle parce que, justement, on cherche un Verdennes en fuite qui a reçu un coup de couteau. Alors, vous vous êtes trompé l'endroit. La règle ici est claire, on se distrait. On ne demande rien. J'aime pas les règles. Alors, si tu me montrais l'infirmerie ? Merci. Où est-ce qu'on est ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Tout va bien. Quelle bonne surprise ! Je vais peut-être parler un peu trop vite. Je vais pas aller très loin, Verdennes. Qu'est-ce que vous voulez ? Boîte à tisane, papy et Oli. Viens par là, meule. Tu es encore plus belle que la dernière fois. Emmène les blessés, je m'occupe d'elle. Laissez-moi tranquille. Je ne suis pas une fugitive, compris ? Mais t'as aidé à Verdennes à s'enfuir, alors t'as enfreint notre loi. Et t'es bonne pour le marché. Tous ceux que j'ai sauvés sont à l'abri dans notre camp au nord. C'est encore un endroit sûr. Alors c'est ça ton plan, essayer d'acheter les Verdennes un par un. Il y a forcément une autre solution. Si c'est le cas, j'en serais très heureux parce qu'il faut agir au plus vite. La semaine dernière, deux de nos anciens ont été vendus avant que je puisse les racheter. Si tu veux lever une armée contre Ming, tu dois abandonner ceux qui ont été pris. Je ne peux pas. Tant qu'à Verdennes sera vendu comme un esclave, j'irai chasser la nuit pour pouvoir le racheter. Est-ce que tu chasses des Célétrophes ? Rien n'a plus de valeur sur cette planète que le venin des Célétrophes. Quel intéresse t'y laisse la vie ? Plus le danger est grand, plus le prix est élevé. J'ai compris, vous voulez que je remplisse le panier, c'est ça ? Le Célétrophes est une créature sacrée. Sa piqûre provoque une mort instantanée. Et pour les moines, le don de voyance. Si le venin est bu en infusion, il entraîne des hallucinations. Alors, ces bestioles seraient la solution ? Oui. Ce n'est peut-être pas très glorieux, mais pour l'instant, je n'ai que faire des questions de prestige. C'est arrivé parce que tu as attaqué Ming, et c'est à cause de moi. Tout est ma faute. Non, tu n'y es pour rien. Ming a toujours eu peur de moi. Cette trahison a toujours été pour lui un prétexte pour me déclarer comme renégat. Je ne voudrais pas t'offenser, Bérine, mais pourquoi aurait-il peur de toi ? Jusqu'à présent, c'est Ming qui détient toutes les cartes. La prophétie du Célétrophes a annoncé qu'un guerrier provoquerait la chute de Ming. Je suis ce guerrier. Alors, il est normal qu'il veuille ma perte, et qu'il opprime mon peuple. Il faut qu'on retourne près de Del et de Dokwen. Tu as envoyé notre meilleur cuisinier dans les tunnels ? Je pense que ceux qui restent seront aussi compétents. Je te l'ai déjà dit, Ora, il ne faut pas trop s'attacher à ses serviteurs. Si les Verden t'effraient à ce point, pourquoi les faire venir dans la cité ? Tant que la menace d'une révolte n'est pas écartée, il vaut mieux les regrouper ici pour les surveiller. Et pourtant, tu te débarrasses de la moitié de tes courtisans, et ce sont les Verdennes. Ce ne serait pas à cause de la prophétie. Les Verdennes n'ont jamais été fiables. Je préfère les avoir loin de moi, loin de mes cuisines. Et de mes appartements. Je n'arrive pas à croire que tu prêtes l'oreille à ces rumeurs ridicules. Sérieusement, tu as peur de cette prophétie ? Bien sûr que non. Eh, attendez, où sont nos amis ? Ils ont été emmenés. Mais emmenés par qui ? Vous ne pouviez pas les en empêcher ? Je vous l'ai déjà dit, je ne suis qu'un médecin, je ne suis pas un héros. C'était qui ? Deux mercenaires. J'ai l'impression qu'ils voulaient se venger. Tu vois, j'aurais dû les tuer quand j'en avais l'occasion. Ah non, il faut retrouver Bail. Je suis persuadée qu'ils sont sur le marché. Mais on n'a pas les moyens de les racheter. Mais pourquoi on n'utiliserait pas ces... 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 les trophes à pince ? Ça serait pas une bonne idée ? Non, non, impossible. Mais ça veut dire quoi, impossible ? C'est un bon moyen de se faire du fric ? C'est aussi un bon moyen d'y laisser la vie. On voit que t'as jamais chassé ces créatures. Et il y a une première fois à tout. Ami Oly. Ami Oly Aran. Ami Oly. Ami Oly Aran. Ami Oly Aran. C'est bien ces moines. Ouais. Ils se peignent le visage pour se préparer à la mort. Attends. J'ai déjà vu ces gars avant. Ce sont eux qui m'ont sorti de prison et renvoyé sur Terre. Mais ça n'a pas de sens. Pourquoi ces moines voudraient t'aider ? C'est une bonne question. Comment pouvaient-ils savoir où tu étais ? Et comment te renvoyer sur Terre ? Décidément, tu ne poses que de bonnes questions. Qu'est-ce qu'il fabrique avec son mort ? C'est un chasseur de sédéthrof. Les moines lui rendent un dernier hommage. Tu veux dire qu'il faisait... Exactement ce que tu vas faire. Je t'ai dit que c'était une idée stupide. Ouais, mais c'est la seule qu'on a. Ouais. Il n'y a que les femelles qui ont du venin. Les mâles n'ont pas d'intérêt. Je tâcherai de faire la différence. Bien. Qu'est-ce que je dois faire ? Tu dois plonger ta main pour les attraper. Quoi ? Tu veux que je plonge ma main nue dans ce trou ? Sans gants, sans rien. Mais non, c'est de la folie. Je ne voyais pas ça du tout comme ça. Il n'y a pas d'autre moyen pour les capturer. Les femelles sont attirées par ton odeur. Elles s'approchent des hommes, mais attaquent les femmes. Ta transpiration servira d'appât. Alors plus tu auras peur, plus tu les attireras. Mais de ce côté-là, il n'y a pas de souci. Je suis prêt. On y va ? Mais si par hasard, j'ai été piqué par une de ces choses, est-ce qu'il existe une sorte de potion, un antidote, ou est-ce qu'on peut, enfin je ne sais rien, aspirer ce venin et peut-être me sauver ? Ça me rassurera. Je te jure que je ramènerai ton corps pour que les tiens te rendent hommage. Ah oui, ça, ça me rassure. Merci, Nelly. Bon, on y va ? Non, non. Allez. Allez, petit célétrofe, approchez. Ça y est, j'en ai un. Je le remonte. Il m'a piqué. Oh non. Je ne veux pas mourir. Je savais que c'était une mauvaise idée. Bon, d'accord. S'il te plaît, Béline, promets-moi de dire à Dave que... Tu vois cette protubérance ? Oui. C'est un mâle. Si ça avait été une femelle, tu serais déjà mort. Alors je suis sauvée ? Oui. D'accord, j'y retourne. Tu n'y arriveras jamais comme ça. Essaye d'aller plus loin. Plus loin. Un vrai plaisir. Allez, venez. Ah oui, ça y est. C'est bon, j'en ai un. C'est une femelle. Ouais. Je confirme, c'est une femelle. D'accord. Bien. Bon. Bon, et maintenant, on s'en va. Non, pas encore. Ça suffira pour acheter nos quen, mais il nous en faut plus pour Dale. D'accord, il en faut combien ? Une femme comme elle, ça vaut cher. Combien ? Au moins six de plus. Six. Les amis, je suis vraiment content de vous voir. Et nous aussi. On a trouvé l'argent pour te racheter. Beryn va t'aider à sortir de la cité et tu seras sauvée. Beryn est ici. Oui. Dans la cité. Chut. Sois un peu plus discret, s'il te plaît. Où est Dale ? Le rabatteur est venu ici. Il a choisi des femmes pour la citadelle. La citadelle ? Attends. Tu veux dire qu'il a acheté des femmes ? Pour Ming ? Oh non. Il y a seulement deux gardes. Allons-y, on peut y arriver. Courage, les filles. Regardez cette chambre. Vous savez ce qui vous attend. Attendez, vous croyez que c'est un honneur ? Comment oses-tu rester debout ? Comment oses-tu rester debout ? Belle Arden. Faites partir les autres. J'ai fait mon choix. Je suis persuadé que nous allons passer une très belle soirée. Flash Gordon est-il avec vous ? Non, nous sommes seuls, juste vous et moi. Très joli. Un peu petit à mon goût. Mais pas mal. Vous ne manquez pas de quoi. Je dois le reconnaître. Je pensais qu'un homme aussi puissant avait l'habitude de fréquenter des femmes de caractère. Tout comme vous. En principe, je devrais m'offrir à vous. Je ne le ferai pas. C'est comme ça avec les femmes de caractère. Vous savez bien que ce sont elles qui mènent la danse. Bien joué. Je vois où vous voulez en venir. Oh, j'en suis sûre. Vous êtes un homme intelligent. Et vous êtes une femme très habile. Alors si nous en profitions pour parler. Comment oses-tu ? J'ose. Flash ? Je suis très content de te voir. Alors ne t'inquiète pas, je ne suis pas là pour te faire du mal. Je veux juste t'avoir, Wadale. J'ai appris qu'un rabatteur l'avait acheté pour ton père. Dis-nous où on peut la trouver. Et pour quelle raison voudrais-tu que je te le dise ? Parce que je crois que tu as flashé sur moi. Je ne suis pas à ton service à chaque fois que tu as besoin de moi. Et je n'aime pas ton ami Dale. Pas du tout. Alors je me fiche de savoir où elle est et de ce qui lui arrive. Mais peut-être que... Ce que je vais te dire t'intéressera plus. Tu sais que c'est de la folie de venir ici. Mon père est sur le point de déclarer la guerre à tous les Verdennes. Il n'a qu'un seul objectif de tuer. Tout ce que j'ai à faire, c'est donner l'alarme. Avant que tu ne le fasses, tu devrais peut-être écouter ce qu'il a à te dire. Tu n'as jamais voulu en savoir plus sur ta mère ? Tu sais qui était ma mère ? Pourquoi était ? Et ? Est-ce qu'elle est vivante ? Je suis sûre que tu me mens. Dis-nous où est Dale et quand elle sera en sécurité, je te dirai comment retrouver ta mère. Alors... Puisque vous voulez que nous parlions, commencez par me dire pourquoi vous êtes ici. Je serais curieux de savoir ce qui me vaut le plaisir de vous voir. Je suis venue pour aider un ami. Un ami Verdenne. Et vous pensez que vous allez pouvoir l'aider ? Je n'en sais rien. Je suis ici... avec la seule personne qui peut soulager ses souffrances. Peut-être que le destin m'a conduit vers vous. Le destin ? C'est-à-dire ? Allez, dites-moi. Croyez-vous aux prophéties ? Je ne peux pas le savoir, je n'en connais pas. Eh bien, moi, si. Elle a prédit que je mourrais et que Bérine le Verdenne prendrait le pouvoir. Et cela vous fait peur ? Non. Je suis un homme de raison. Tout cela n'a aucun sens. Alors, vous n'avez pas à vous inquiéter ? Vous avez raison. C'est vrai. Maintenant, tout est clair. Je pense savoir ce qu'il faut que je fasse. Merci. Installez-vous confortablement. Je vous demande juste un instant. Oh ! Je vais revenir. Mais ce ne sera pas pour parler. Donne-moi ton meilleur thé, vendeur de rêve. On dirait que ça rapporte la vente des fugitifs. Oh, alors on est furieux parce qu'on n'a pas eu sa part du putain ? Non, je gagne bien ma vie comme ça. C'est dangereux de traquer des fugitifs. Il faut être un bon chasseur pour rester vivant. Mais qu'est-ce que t'en sais, vendeur de thé ? J'ai rencontré quelques mercenaires. Les meilleurs viennent ici. Mais beaucoup quittaient le métier très jeune. Eh bien, je pense que tu vas me voir souvent parce que depuis que la chasse au Verden est ouverte, les affaires sont florissantes pour moi. Je te jure que tu n'achèteras plus ton thé avec le sang de mes amis. Dommage qu'il n'y ait plus de médecins ici. Dommage qu'il n'y ait plus de médecins ici. Arrête de me frapper d'elle, s'il te plaît. Béryne ! Désolée. Flash ? Où on va, maintenant ? Par là. Et toi, est-ce que ça va ? Est-ce que Ming a... Est-ce qu'il a... Non. On a discuté. Bien. Surtout de toi, Béryne. Très flatté. Pour la protection de tous les citoyens, le rebelle en fuite Béryne de Verden est déclaré traître à la cité et hors la loi. Jusqu'à ce qu'il réponde lui-même de ses actes, tous ceux qui l'ont aidé paieront pour sa trahison. Aux premières heures, dix Verden seront exécutés en son nom et dix autres mourront au crépuscule. Et ce, jusqu'à ce que justice soit faite. Pourquoi fait-il ça aujourd'hui ? Ça ne lui suffit plus de réduire mon peuple en esclavage. Quand j'étais avec lui, il n'a pas arrêté de me parler d'une prophétie qui dit que Béryne le renverserait. La prophétie des moines. Cette histoire le terrifie. Oui. Il pense que ça va bientôt arriver. La dernière prophétie dit qu'un peuple martyrisé va recevoir une aide extérieure. Et nous sommes cette aide extérieure. Alors Ming a trouvé l'idée de cet audio-chantage parce qu'il veut forcer le destin et ne pas me laisser d'autre choix que de me rendre avant que la prophétie ne se réalise. Ming a gagné. Écoute, tu ne peux pas aller te rendre à Ming comme ça, sans un plan. Ce n'est plus le moment d'imaginer un plan. Tu es conscient qu'il va te tuer ? Au moins plus personne ne mourra en mon nom. Tu crois que personne essaiera de te venger ? Il y aura des morts. Non. Je fais ça pour sauver mon peuple. Et que sont les Verden sans Béryne ? J'en connais au moins dix et dix de plus et des dizaines d'autres prêts à donner leur vie pour sauver la tienne. C'est bien pour ça que je veux me rendre avant qu'il y ait un massacre. Il ne faut pas céder aux blessures de Ming. Mais est-ce que tu troncouement de notre peuple ? Je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas faire ça. Ça suffit. Je serai toujours à tes côtés. Je ne peux pas faire ça. Prends-en soin quand je ne serai plus là. J'espère que vous comprenez. Je n'y suis pour rien. C'est Béryne qui en a décidé ainsi. Votre chef laisse son propre peuple payer le prix d'un crime qu'il a commis lui-même. Conduisez-les sur la place. Que le public voit l'exécution. Attendez ! Béryne. J'ai cru vous attendre. Libérez-les. Et je serai votre prisonnier. Vous êtes mon prisonnier, quoi qu'il en soit. Et pourtant ? Vous pouvez la relâcher. Nous ajournons la cérémonie. Je vous demande pardon d'avoir perturbé vos plans. Je suis sûr que vous vous réjouissiez à l'avance du nombre de vos nouvelles victimes. Oui, c'est vrai, il ne m'en reste plus qu'une. Mais ma joie reste entière, je vous assure. Avec votre mort, Béryne, disparaîtra l'ultime descendant de la lignée royale des Verdennes. Les dernières flammes de la révolte s'éteindront. Mon pouvoir ne sera plus contesté. Le recensement a été annulé. Les Verdennes qu'on a emmenées de force dans la cité sont libres. Quoi ? Que s'est-il passé ? Béryne a pris sa décision. Il s'est rendu à Ming pour vous sauver. Non, nous sommes prêts à nous battre, comme beaucoup d'autres. Son sacrifice ne doit pas être vain. Tout est fini. Vous devez quitter la cité et rebâtir vos maisons. Pour honorer sa mémoire. Attendez. J'étais en train de cogiter. Ming veut absolument faire tomber Béryne à cause de la prophétie. Et c'est pour ça qu'ils veulent faire exécuter. Alors si tout dépend de cette prophétie, il n'y a pas un moyen de changer la prophétie. Tu as enfin compris où était ta place ? Tu es venu ici pour me parler ? Ou seulement pour te réjouir de mes malheurs ? Et si c'était un peu des deux ? Dis-moi ce que tu sais sur ma mère. Et pour le moment, ta mère n'est pas ma première préoccupation. Tu m'as fait une promesse. N'oublie pas ton fameux sens de l'honneur. Va dans la chambre des archives. Il y a un pendentif avec une pierre de mémoire. Reviens me voir quand tu l'auras. Tu veux parler de ça ? Non, tu es plus intelligente que je ne le croyais. Eh oui. Maintenant, tu vas me dire ce que ça a à voir avec ma mère. Il est la mémoire de ta naissance. Lorsque tu es proche d'un de tes parents, il s'illumine. C'est sûr que ça va beaucoup m'aider. Je vais m'approcher de toutes les femmes de Mongo, attendant qu'ils s'allument. Par où je commence ? Tu veux en savoir plus ? Alors reviens demain. Tu seras déjà mort demain. Oui, il y a des chances. Mais tu as de l'influence, alors garde-moi en vie. Et je te dirai tout. Alors toi. Bien. Je suis sûr... Disons à 80% que celui-ci est un garçon. Regardez bien, il y a comme une petite protubérance en dessous, non ? C'est difficile à dire. Tu crois que notre plan va marcher ? Je crois qu'on n'a pas vraiment le choix. C'est comme ça. Soit on le fait, soit on laisse Beryn mourir. Alors je préfère un plan tordu que de ne rien faire du tout. On aurait besoin de deux volontaires pour que ça marche. Ça ne sera pas dur de trouver des Verdennes pour nous aider. Celui qui sera piqué et qui servira d'oracle devra enlever son masque et montrer son visage. Il faudrait qu'il ait l'air d'un vrai moine, maquillé et chauve. Il suffit de se raser la tête. Je le ferai. Oui, merci. Je serais mort hier si vous n'étiez pas venu à mon secours. Ce n'est peut-être pas un hasard si j'ai été sauvé. Merci. Tu fais l'honneur de ton peuple et des tiens. Il reste encore une chose à régler. On les a entendus chanter dans une drôle de langue, tu la connais ? Non. Personne à part les moines ne connaît l'ancienne langue sacrée de l'Ordre. Bon, alors là, on a vraiment un problème. Peut-être pas. Quand tu dis personne, même pas Ming, le grand prêtre d'Olan sert d'interprète à Ming. Alors il suffit de donner l'impression qu'on parle la langue des moines. Et notre faux d'Olan jouera le jeu. Je me porte volontaire. N'oublie pas qu'une prophétie est toujours un peu mystérieuse. Tu ne vas pas affirmer comme ça, il est dit que vous ne pouvez pas tuer Bérine. Ming se douterait de quelque chose. Mais ne joue pas non plus à Nostradamus, parce que si c'est trop ambigu, Ming ne comprendra rien du tout. Tu préfères le faire ? Non, tu seras parfait. Salut mon frère, t'auras du feu ? Allez, vas-y ! Bon alors, je mets le feu à ça ? Oui, et la fumée va s'échapper de la chambre sacrée. Ming saura que c'est le moment de venir écouter la prophétie. Les dés sont jetés. On ne peut plus reculer maintenant. Soit on réussit, soit on meurt tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Eh bien, vas-y, parle ! Que dit la prophétie ? Oui. Qu'a-t-il dit ? Que nous dit la prophétie, Dolan ? Il est dit que des forces armées sont aux portes de la cité. Dans la défaite, il triomphera. Dans la mort, il s'élèvera. Il doit parler de Bérine. C'est certain. Dans la défaite, il triomphera. Si je le tue maintenant, j'en ferai un martyr. Je ne m'en débarrasserai jamais. Mais c'est vous qui décidez. Vous pouvez toujours l'exécuter ce matin comme prévu. Si vous pensez que c'est plus sage. Non, il est clair que son exécution posera plus de problèmes qu'elle n'en résoudra. Je préfère le mettre en prison et qu'il croupisse jusqu'à la fin. Qu'on en finisse avec cette histoire. Je te félicite. Cette cérémonie était vraiment réussie. J'ai demandé au cuisinier de faire un yernit pour toi. Tu te souviens, c'était la seule chose qui me calmait ? Quand tu étais enfant. Ah, si la vie pouvait toujours être aussi simple. As-tu autre chose à me dire ? Oui, c'est à propos de Bérine. Je crois que tu as ajourné son exécution. Pourtant, tu semblais si impatient d'en finir. C'est vrai, mais rien ne m'empêche de le tuer plus tard. Pour le moment, il peut me fournir quelques informations. J'ai l'impression qu'il sait plus de choses qu'il en dit. Et si je te demandais d'épargner sa vie, cela ferait une différence ? Pourquoi voudrais-tu faire ça ? Lorsqu'au nom de la paix, je t'ai demandé de t'unir à lui, tu disais que cet homme te répugnait. Et aujourd'hui, soudainement, tu es folle de lui. Disons qu'en effet, c'est le cas. Tu avais juré de planter sa tête sur une pique. Et un grand souverain ne change pas d'avis sur un caprice. Ou à cause d'une prophétie. Bien sûr que non. Mais épargner un ennemi pour l'amour de ton enfant, c'est un geste qui est digne d'un père bienveillant. Alors, je décide que par respect pour les sentiments que lui porte ma fille, Beryn doit vivre. C'était des imposteurs ! Oui, Dolan. Toute cette cérémonie était une hérésie ! Oui, Dolan. Ils ont allumé le feu sacré et notre père, et venu entendre l'oracle en l'absence du vrai cénacle ! Tu n'as pas vu que c'était... Si, et tu as raison. C'était une hérésie. Mais personne ne doit être au courant. Si jamais Ming sait que quelqu'un a pu facilement abuser le cénacle, il remettra en doute le principe de la prophétie. Et ensuite, il voudra dissoudre notre ordre. Alors, si je te suis, tu penses que nous ne devons pas intervenir ? J'irai même plus loin. Tout ce qui s'est passé avait été prévu. Le jour de la fausse vérité ? Aujourd'hui ? La prophétie depuis des générations parlait de ce jour où un non-initié se présenterait et prononcerait des paroles prophétiques. Est-ce que ce n'est pas ce qui s'est passé ? Tu crois que ce visiteur venu de la Terre serait cet homme ? Et c'est pour cela que tu m'as demandé de lui sauver la vie ? Flash Gordon a eu la chance de pouvoir s'échapper, et pourtant il est revenu. Son destin semble intimement lié au nôtre. Alors il pourrait être celui que nous attendons. Seul le temps pourra nous le dire, mais il y a une chose que nous savons déjà. Cet homme a réussi le premier test. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501